Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on continue le tutoriel numéro 3 sur Simplify 3D. Alors on était rendu à la section remplissage. Donc on va vraiment regarder chaque, 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 chaque option et essayer de les comprendre vraiment comme il faut. C'est important de comprendre toutes les options que notre logiciel peut avoir. On a quand même parlé pas mal de ces trois miroirs-là. Bon, on va aller ensuite à remplissage et on va regarder vraiment décortiquer. C'est quand même assez simpliste dans l'ensemble. Vous allez voir que ça se pogne assez vite. Alors, première option, c'est ça ici. C'est le curseur de remplissage. Il va vous permettre de mettre 100% de remplissage qui va vous donner un bloc quand même assez, assez solide. Voyez-vous, c'est plein, plein, plein. Chaque couche est une couche. Il n'y a plus d'espace. Et par contre, si vous dites, bon, bien, 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 oui, à 60%, bien, vous allez avoir des, 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 des petits espaces de remplissage. Voyez-vous, un petit quadrillage. Et plus vous allez grossir votre, plus vous allez faiblir ici votre remplissage. Et plus votre pièce va avoir, dans le fond, de l'espace dedans. Le remplissage, il ne faut pas trop virer fouille que ça, là. OK, c'est quand même très solide, là. Un remplissage comme ça à 10, c'est très, très, très solide, là, pour une pièce, une figurine ou autre. Si, exemple, là, je prends une figurine comme ça, là, qui est quand même assez grosse, là, qui n'est pas une petite figurine. Mon lit à 300 par 300, fait que la figurine n'est quand même pas si pire, là, bien, si j'arrive et que je mets un remplissage, exemple, de 10, c'est amplement suffisant pour une figurine comme ça, là. Je veux dire, on ne s'en va pas à la guerre avec cette figurine-là, là, c'est juste pour mettre sur un bureau, là. Fait que si vous regardez, là, le remplissage, c'est quand même très bon, là. Je ne vois pas l'intérêt de remplir plus que 10, puis même, pour être quasiment baissant encore, ça va être très solide. Ce n'est pas vrai que votre figurine va se déformer à 10, là, oubliez ça, là. Puis, regardez aussi la différence. Je suis à 6 heures 12 minutes pour cette figurine-là, et si je m'en vais juste pour le fun, là, je pars de 6 heures 12, je m'en vais rien qu'à 20, là. Je n'exagèrerai pas, là, OK? Je suis parti de 6 heures 12, puis regardez bien comment le temps va changer, juste parce que, voyez-vous, 7 heures 37. J'ai sauté une heure, j'ai une heure et quelques de plus. Ce n'est pas des farces, là. Alors, plus la pièce va être grosse sur votre plateau en frais d'impression, plus vous allez avoir des nombres d'heures d'impression, alors plus votre remplissage peut affecter beaucoup, beaucoup votre temps d'impression. Alors, tu sais, on va mettre beaucoup de remplissage si on a des pièces mécaniques, comme une petite guire, là, tu sais, une petite roue dentelée, là. Mais encore là, ça a été prouvé que quand on a un remplissage entre 20, 20, 25, là, 30, là, c'est amplement suffisant, là, même pour des pièces mécaniques, là. Alors, on va s'entendre que c'est du plastique qu'on imprime, ce n'est pas de l'acier, là, hein. Alors, côté dureté, là, on ne virera pas fou, là. Alors, c'est ça. Donc, le remplissage pour ma part, 10, 12, 15, 20, 25, 30, ça va être pas mal ça, là, que je vais jouer là-dedans. Ça dépend tout le temps de ma pièce, encore une fois. Petite parenthèse, je vais vous montrer pourquoi tantôt que lorsque je suis à 10, ou 15, ou 20, pourquoi que j'ai du remplissage partout ici, comme on peut le voir, mais quand j'arrive dans des places comme, voyez-vous, ici, là, le petit doigt, là, il n'y a aucun remplissage. Donc, ça, ça peut être pas nécessairement un problème, mais ça peut être un petit peu tannant. Si je vais voir ici les autres doigts, regardez mon pouce, là, il arrête de remplir, là. Je vais vous montrer pourquoi tantôt. Ce n'est pas parce que j'ai augmenté mon remplissage plus gros, là, du tout, du tout, du tout. Vous allez voir pourquoi. OK. Fait qu'on va regarder, d'ailleurs, tout de suite, le pourquoi. On va aller, là, on a vu notre pourcentage, OK, donc, à 10 %. Ce que je bouge là, ça le bouge ici aussi. Donc, je peux marquer très bien le disque, là, puis ça va déplacer mon curseur. Le rectiligne, ça, c'est la manière dont on veut remplir. OK. Si je prends un cube, ça va être plus facile de montrer qu'un cube, et que je regarde mon remplissage interne, c'est le dessus, externe, c'est le dessous. Tu sais, remplissage, excusez, externe, c'est au-dessus, au-dessus. Quand on dit remplissage externe, c'est au-dessus, au-dessus. Puis quand on parle de remplissage interne, c'est ça. Ça, c'est remplissage interne. Donc, le dessus, c'est remplissage externe, remplissage interne. C'est important de comprendre ça. Alors, voyez-vous, là, il me le fait en ligne. OK. Donc, chaque impression, chaque couche, il va me faire un 45. Il m'a refait mes contours. Ensuite, il m'a refait un 45, mais de l'autre sens. Il va me refaire mes contours. C'est important de comprendre ça, là. Et ensuite, il va me refaire 45 de l'autre sens. Ça, c'est le mode de remplissage rétilinaire. C'est ligne par ligne. Alors, comment qu'on veut nos lignes? Tu sais, si je dis, mais moi, un angle de zéro, alors, ou même, je vais aller plus loin que ça, qu'un 90. Alors, ils vont me faire quatre lignes différentes. Donc, si je regarde ici, je fais un petit play. Voyez-vous, là, il me fait une ligne à 45. Il fait mon contours. Ils vont me faire une ligne à zéro. Il va faire un contours. Et ils vont me faire une ligne à 90. Contours. Une autre ligne à 45, mais dans l'autre sens. Parce que j'ai moins 45, plus 45. Fait que, voyez-vous, c'est quand même simpliste à comprendre les rectinières avec les lignes. L'angle, bien, c'est ce qu'on veut avoir comme ici, comme angle. On peut très bien, en passant, ajouter deux angles comme ça. Puis, double-cliquer, puis marquer 90. Et ici, moins 90. Aucun problème, là. Tu sais, vous pouvez faire ce que vous voulez, là. OK. À ce temps, le grid. Le grid, c'est la même chose. Que rectinière. Sauf que la différence, le grid va être plus solide. Pourquoi? C'est que, si vous regardez bien, là. Tantôt. Là, le remplissage a l'air moins gros. Il y a une raison à ça. C'est que, tantôt, il faisait un contours. Ensuite, il faisait 45, comme ça. Mais, il ne faisait pas l'autre 45. Il refaisait mes contours. Puis, là, il faisait le 45 de l'autre sens. Là, il va faire le 45 en même temps. Autrement dit, voyez-vous, il fait un 45. Il fait contour. 45 d'un sens, 45 de l'autre sens. Voyez-vous? Il est fait tous les deux. Donc, il va chevaucher. Ici, là, le... Si je le fais une pause, là. Il va faire le 45 comme ça. Puis, au lieu de faire le contour, comme tantôt, là. Il va revenir sur ses pas. Puis, il va venir embarquer par-dessus l'autre. Donc, ça fait un support qui est plus solide. C'est pour ça que le grid, on dit qu'il est plus solide. Mais, votre temps, ici, va augmenter. Alors, c'est tout le temps une question de choix. Si vous faites des grosses, grosses pièces, comme je vous dis, le remplissage, il ne faut pas virer fou que ça, là. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir une solidité à toute épreuve, là, dans le remplissage, là? Le but, c'est d'avoir une pièce qui n'est pas molle au toucher puis qui va être quand même assez solide. Ça dépend tout le temps de quelle pièce qu'on veut faire. Rectiligne, avec cette option-là de cocher, j'aurais tendance à vous dire que c'est du grid, aussi. Parce que, qu'est-ce que cette option-là va faire si je la décoche, que je fais print en rectiligne, là. Présentement, je suis en rectiligne. C'est que, là, il va faire mon contour. Il va faire 45 d'un bord. Là, il va recommencer mon contour. Voyez-vous. Là, il va me faire 45 de l'autre bord. Alors, si je coche cette option-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme du grid. Il va faire mes 2,45 en même temps. Voyez-vous, il a même changé ma grosseur. Voyez-vous, il a fait exactement comme le grid. Alors, 45 d'abord, 45 de l'autre bord. Voyez-vous, c'est carrément du grid qu'il fait. Fait que, même si je suis rectiligne, je peux avoir cette option-là qui va commettre le grid. Alors, voyez-vous, c'est un peu ça. C'est à vous de voir. À vous de voir qu'est-ce qui fait votre bonheur, là, dans ça. Ensuite, on a triangulaire. Bien, c'est ça. Je pense que le mot dit bien les choses. C'est en triangle. C'est tout le temps un choix personnel. À date, ce qui est bon, c'est vraiment rectiligne, grid. Fastonicum est très bon comme support, mais c'est plus long imprimé. Ça va être genre un peu comme en ruche d'abeille, là. Voyez-vous, c'est... Là, ça paraît pas très bien, là. Je vais le mettre... On va en mettre plus un peu, là. Là, on devrait mieux voir la ruche d'abeille. Voyez-vous, c'est une ruche d'abeille. Alors, c'est ça. C'est des petits paramètres de remplissage qui sont différents l'un de l'autre que vous pouvez toujours modifier. Votre ruche d'abeille, vous pourriez faire comme en grid. C'est que, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va faire une ruche d'un sens puis une ruche d'autre sens. On pourrait même mettre des paramètres d'angle là-dessus. On peut faire ce qu'on veut. Alors, si je retourne en mode rectiligne, je vais vous montrer maintenant ça ici. Ça, comme on a vu tantôt, lui, c'est interne. C'est vraiment là, quand je fais ça ici, là. À cette heure, l'externe, je vous l'ai dit tantôt, qu'est-ce que c'était. Si je dis, regardez, je vais mettre ça, supprime, supprime, quand je fais un moins que zéro. Alors, regardez ici. Je suis douette. Toutes mes lignes vont être douettes du même sens. Voyez-vous? Même chose pour le dessous. Toutes mes lignes sont du même sens. Ça pourrait être une manière pour moi d'avoir une plus belle finition que du 45, dépendamment de ce que je voudrais avoir sur ma pièce. Alors, ici, je pourrais mettre zéro et ajouter un angle de 90. Comme ça. Alors, prépare, voyez-vous. Fait que là, j'ai un d'un sens, un de l'autre, un d'un sens, un de l'autre. Et voilà. Même chose pour en dessous. Donc, c'est ça qu'on dit extérieur. Alors, j'ai d'un sens, de l'autre, d'un sens, de l'autre. Et voilà. Donc, je suis au 90. J'aurais très bien pu mettre aussi 45. C'est pour ça qu'au début, il était à 45. Alors, c'est encore là une fois à vous de voir qu'est-ce qui fait votre bonheur. Donc, 45 ici. Et moins 45. Et voilà. C'est tout le temps un choix personnel. Il y a l'option aussi de concentrique. Concentrique, c'est que quand vous allez faire une impression, voyez-vous, ici, là, il change votre manière. Il va ignorer carrément ce que j'ai demandé en frais de 45 degrés. Et il va vraiment faire la concentricité sur la première. J'aime ça parce que ça fait une plus belle préparation de la pièce au début et à la fin. Par contre, ce que j'aime moins, c'est qu'il chevauche tout le temps les mêmes lignes. J'aurais peut-être aimé ça, avoir un concentrique au début et après ça, retomber au 45. Il ne tient pas compte de mes 45. C'est pour ça que le concentrique, c'est vraiment un choix personnel de le prendre. Ça va quand même être une pièce solide. Il ne faut pas penser que la pièce ne sera pas solide. C'est juste que... C'est ça. C'est à vous de voir si le concentrique peut vous intéresser pour une question de finition, de plus belle finition de votre dessus et votre dessous de la pièce. C'est vraiment pas... C'est bien marqué ici. Il y a un motif de remplissage externe. Alors, c'est pour ça que c'est externe. C'est vraiment le dessus et le dessous de votre pièce. C'est pas l'intérieur. C'est vraiment ici le dessus et le dessous. C'est pas l'intérieur du tout, du tout. Alors, voyez-vous... Quand on commence à comprendre un peu ces petits paramètres-là, ça devient tellement facile de gérer notre logiciel, nos remplissages et autres. C'est un charme. OK. Alors, on continue. On se met à 20. Ici, ça, c'est quand même assez important. Par défaut, il arrive à 10 ou 15, je crois. Je pense que c'est 15. Pour ma part, je trouve que c'est faible un petit peu. Moi, c'est pas en en bas de 20. Puis même des fois, je vais aller à 25. Ça, ça veut dire quoi, ça? C'est que... Voyez-vous, quand je vais faire... Prépare to print. Mon remplissage, là, ici, là... Je vais vous le montrer comme ça. Quand la busse va aller cogner sur mon mur, ici, là... Voyez-vous, j'ai mon mur externe, là, comme ça, là... Quand le remplissage va partir, puis il va toucher au mur, il va y toucher de 20%. 20% d'une buse, de la buse qui est 0.4. Alors, c'est pas 20 mm, mais bien en pourcentage. Voyez-vous, c'est bien marqué pourcentage. Donc, c'est 20%. 600% est l'équivalent de ma buse. D'ailleurs, on va l'essayer juste pour voir comment c'est fou, là. Je sais pas si on le voit bien. C'est qu'il va passer 100% dans le mur. OK, on le voit pas vraiment bien. Mais c'est ça. Alors, c'est comme trop, là. Là, on risque d'avoir des débordements de notre pièce. Alors, il faut vraiment y aller... Ah, il l'a même pas pris, on dirait, je pense. Pour ça, je le voyais pas. 90%, d'accord. Ah, voyez-vous qu'on le voit, là. Mais oui, on est 90% qui fesse dans la pièce. C'est vraiment trop, là. Ça a pas de maudit bon sens. Fait que ça, ça serait idiot de faire ça. Ce qui va arriver, c'est qu'on va comment déformer notre pièce. Fait que c'est pour ça que je vous dis qu'à 20, pour ma part, c'est bon. Ça vient fesser dans le mur un peu. Ça déforme pas la pièce. Ça me garantit que mon remplissage, mon infill, dans le fond, va être bien collé à mes rebords de pièce. C'est important. Largeur d'extrusion. Bien, je pourrais, au même titre que ma première couche ici, pousser plus de filaments. Dans mon remplissage, je pourrais arriver, vous dire, « Hey, vas-y, à 120%. » Alors, au lieu de pousser, si je demande, genre, un mètre de filaments, bien, il va me donner plus qu'un mètre, là, à 120. C'est 20% de plus. Par contre, si je dis 100%, bien, s'il a besoin d'un mètre, il va mettre un mètre. C'est ça, le concept. Fait que ça va faire un trait qui est plus large. Si on regarde, regardez 100%, là, puis je fais « Prepare to print », et que je regarde un peu l'interne, bien, si vous regardez, la grosseur des lignes est à 0,4. Je le vois à l'œil, là. Je niaise, là. Alors, si on regarde ici, puis je le mets, exemple, à 180. OK. Et je regarde. Je suis persuadé qu'à l'œil, voyez-vous comment le trait est rendu pas mal plus gros, là. Fait que là, il fait comme forcer l'extrudeur à pousser pas mal plus de plastique. Sauf que là, vous pouvez créer un problème. OK. Encore là, votre remplissage va être plus solide. Si vous faites ça, effectivement, le remplissage va être pas mal plus solide. Mais si vous mettez trop de pourcentaires ici, genre 130 ou 120, bien, il n'y aura pas de problème à 120 si vous marchez avec une vitesse de 40, 50, 60. Mais si vous commencez à pousser à 80, 90, voire 100, là, il y a même des imprimantes qui peuvent aller jusqu'à 120 de vitesse, là, bien, faites pas le saut si votre extrudeur, il claque, là. Bien, vous y en poussez pas mal, là. Fait que c'est pour ça qu'il faut quand même avoir une logique, en disant, bon, bien, j'ai-tu vraiment besoin d'avoir un remplissage à 120 %, je ne crois pas. Pour ma part, 100 %, c'est amplement suffisant. Je vois pas l'intérêt de pousser plus de filaments. Pourrait même le baisser à 90, même, ce serait même pas un luxe. Alors, encore là, c'est des choix qui vous reviennent, qui sont propres à vous. OK. Langueur minimale du remplissage. C'est là qu'on va voir pourquoi mes doigts ne se remplissaient pas. Si je sors, pour ce cube-là, on verra jamais la différence. Par contre, si j'en prends mon petit, mon petit personnage de tantôt, et que je fais une découpe ici, là, voyez-vous, j'étais à 20 de remplissage, je crois. Si je descends à You, mon pouce, là, voyez-vous, le remplissage, là, il n'est pas parfait, il n'est pas beau. Même qu'à certaines places, il va carrément disparaître. Là-bas, ici, il n'y en a même pas, là. Alors, si je m'envoie ici, même que si je me baisse, exemple, à 15 %, je ne devrais même plus n'avoir de remplissage, d'après moi, là. Ce qu'on veut, dans le fond, ce que ça dit, ce paramètre-là, voyez-vous, il n'y a plus aucun remplissage, là. Puis là, il met le garage dans les airs, là. Voyez-vous, c'est... Il y a quasiment de l'air fou, là. Alors, ce paramètre-là, ici, va dire... Ça dit, dans le fond, elle ne remplit pas si tu es en en bas de 5 mm. Mais si tu es en en haut de 5 mm de longueur sur une surface, que ce soit un diamètre ou une longueur, un carré qui aurait 5 par 5, bien, il ne remplirait même pas. Voyez-vous, c'est pour ça que si tu es en en bas de 5, que tu ne remplis pas, si tu es en en haut de 5, tu ne remplis. Fait qu'exemple, si je mets un, et que je fais prépare-to-print, tantôt, mon pouce est vide, là. Mais, regardez bien mon pouce, il devrait pas mal être plus plein que tantôt. Voyez-vous, gars? Là, il s'oblige à me faire un remplissage quand même assez solide. Là, il me le fait en X, parce que j'ai quand même dit 15 %. C'est sûr que si je fais la même chose, mais genre à 27 %, le premier chiffre du bord, mon pouce va être pas mal mieux rempli. Il va y avoir plus de couches. Voyez-vous, gars, j'ai plus de couches. Il s'oblige à en mettre plus. Fait que c'est ça qui est important de comprendre. J'ai-tu vraiment besoin de remplir un millimètre? Parce qu'on s'entend que le pouce, quand l'imprimante va l'imprimer, à la grosseur qu'il a là, il va être solide. C'est pas vrai que vous allez être capable d'écraser ça avec vos doigts, une grosseur comme ça. C'est tout le temps une question de logique. C'est pour ça que, par défaut, le paramètre de 5 mm, il est très bon. Pour ma part, il est très bon. Je vois pas pourquoi je remplirais en en bas de 5 mm. C'est quasiment idiot même. Mais, encore là, c'est libre à vous. Vous pouvez carrément le descendre si vous voulez le descendre parce que vous aimeriez avoir vraiment du remplissage partout. Et voilà. Alors, c'est réglé pour ça. Combiner les remplissages à toutes les 1 couches, 2 couches, 3 couches, ça, par défaut, je vous dirais, laissez-le à 1. Parce qu'à la grosseur de bus qu'on a, 4 mm de bus, ça passera pas. Même si je le mets à 2, il va chialer, mais que je printe. Je vais me mettre une pièce plus petite. Il va chialer, mais que je printe parce que je vais à l'encontre, voyez-vous, je vais à l'encontre des valeurs. Il me dit qu'il faudrait que tu sois inférieur à 1.2. Je suis même pas capable de le mettre à 1.2. Qu'est-ce qui va se produire? Je vais en voir. Autrement dit, qu'est-ce que ce paramètre a fait? C'est que si je regarde, là, comme ça, là, il va faire un contour. Il va me faire un remplissage. OK? Comme j'ai dit, il fait aller à toutes les 2. Bien, il va faire un contour. Il va me faire un autre contour. Voyez-vous, il vient de sauter une ligne, là. Puis là, il va me faire un remplissage. Fait que votre remplissage, votre désert, c'est peut-être pas idéal, là. Tu sais, c'est peut-être pas fin, fin, là. Fait que ça, c'est vraiment une option qui pourrait être intéressante dans certaines situations de remplissage. Pour ma part, j'ai pas encore eu vraiment de pièces qui me demandaient et d'options qui me demandaient de le mettre en haut de 1. Moi, j'aime mieux qu'à chaque couche, j'applique un remplissage, tout simplement. Inclure un diagramme. Ça, encore là, c'est à vous de voir, OK? Si vous êtes vraiment un maniaque du remplissage, puis que pour vous, le remplissage, ça fait partie de votre vie, puis que vous vous réveillez la nuit en sursaut en disant, « Colin, je suis pas assez rempli, là. Il faut que je me remplisse plus encore. » Mais ça, c'est l'option qui va vous permettre de bien dormir. Qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'admettons, je lui dis à toutes les 4 couches, fais-moi un diagramme. Qu'est-ce qu'il va faire? Mon doux, c'est le fun. Regardez bien. Il va me faire un remplissage. OK. Un contour, un remplissage. On va me mettre plus vite un peu. Là, il me fait un contour. Là, il va le faire, j'ai demandé 4 couches. Donc, là, j'ai 2 remplissages, 3 remplissages et il va me faire un autre remplissage. Là, il me fait, voyez-vous, et voilà, il me fait un diagramme. Il va venir ajouter une couche solide entre 4 couches. Ça fait qu'à toutes les 4 couches, je vais avoir une couche de remplissage. Est-ce qu'on veut vraiment ça? Moi, non. Mais si tu veux que ton remplissage soit solide, là, ben, tu viens d'avoir ta petite option pour te faire plaisir solide. Alors, à toi de voir si cette option-là te convient. Pour ma part, j'en veux pas. Je vous dirais que rectiligne, 20%, 20% ici, 100%, 5, 1, c'est très, 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 très bon pour un remplissage. Vous pouvez, au pire, peut-être vous rajouter un petit 90 degrés ici, si vous voulez. Même ici, ça va solidifier un peu plus votre remplissage, tout simplement. C'est qu'il va vous faire une couche 45, 90, voyez-vous, 45, 90. Même chose pour l'intérieur, 45, 90. Ça peut peut-être vous donner un petit peu plus de solidité, mais encore là, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir autant de solidité? C'est à vous de voir. Alors, pour cet onglet-là, c'est terminé. En espérant que ça répond à vos questions. Si vous avez des commentaires, laissez-les dans la description que je puisse répondre. Alors, on continue. OK, on continue. Alors, on est rendu à la section support. Cette section-là va faire sacrer beaucoup de monde, je vous dirais, parce que beaucoup de monde ne la comprennent pas. Ça semble compliqué quand on regarde ça, mais c'est tellement simpliste. J'ai jamais eu de problème avec mes supports quand j'en ai fait. Encore hier, j'ai imprimé une pièce pour supporter mon appareil photo sur un trépied et j'avais besoin de support. Ça a été un charme pour moi d'enlever mes supports. J'en avais beaucoup, là. Ça s'est enlevé tout seul. Alors, quand on comprend cette option-là, les supports deviennent un plaisir. Alors, je vous explique comme il faut comment fonctionner avec ça. Alors, on va commencer par se débarrasser de cette pièce-là parce qu'on va s'entendre qu'il n'y a aucun support sur cette pièce-là. Alors, ici, j'ai une pièce que j'ai fabriquée moi-même. Ça m'a pris à peu près 8 secondes, point 2. Alors, je vais la placer sur mon plateau. Je fais modifier, placer sur le lit, ici. Sente-moi ça. Bingo! Alors là, j'ai une pièce ici qui va me demander des supports parce que voyez-vous, ici, là, je suis dans les airs. Je ne touche pas au plateau. Et ici, bien, ça peut arriver que ça coule, là. Quand je vais imprimer ça, ça peut arriver que rendu à un certain degré, mon filament coule, là. Tu sais, ça va dépendre. Ça dépend toujours de ma tête d'impression. Ça dépend de plein de choses, de plein de facteurs. Quand même, mon imprimante est capable de gérer les angles. Il y a des imprimantes qui, à 60 degrés, se mettent à couler. Il y en a d'autres qui, à 70, ne coulent pas encore. Ça fait que c'est vraiment une question de bien régler son imprimante. Sinon, bien, on se met des supports, tout simplement. Alors, ici, j'ai fait exprès de mettre un angle de 50 degrés. OK? Alors, si je m'en vais dans mes supports... Ah, m'excusez. Alors, on coche l'option support, bien entendu. C'est la même chose ici si vous la cochez là. Lorsqu'on dit support, on a notre primaire, notre extrudeur principal. OK? Lui, ça peut être du PLA ou autre plastique qu'on voudrait avoir. Parce que les supports, on pourrait les faire... Si on arrête deux extrudeurs, on pourrait les faire avec une autre sorte de matériau comme du PVA. Et les supports pourraient fondre carrément au contact de l'eau. Fait que je pourrais arriver ici d'ajouter... Admettons que j'ai deux extrudeurs. Je vais ajouter PVA comme ça qui est un filament qui se dissout à la chaleur... Ah, excusez, à l'eau. Donc, le PVA étant installé, c'est le deuxième extrudeur. Notre premier extrudeur, ça va être du PLA qui on va le... On va tout de suite l'appeler PLA parce qu'on ne sera pas à tête. Alors, quand j'arrive ici dans mes supports, bien, mon premier extrudeur, c'est mon PLA qui est là. puis mon deuxième extrudeur, ça va être mon PVA. Donc, je pourrais très bien dire toute ma pièce, tu vas le faire avec mon premier extrudeur en PLA, mais mes supports, tu vas me les faire en PVA. Donc, quand vous allez avoir terminé votre pièce, vous allez prendre la pièce, vous allez la gâcher dans de l'eau et automatiquement, les supports, en dedans de quelques minutes, ça va fondre et vous allez pouvoir récupérer votre pièce sans avoir besoin de vous casser le bussique et essayer de les casser. Ça, c'est une option. Alors, on va quand même rester en option que j'ai juste un extrudeur et on va fonctionner avec du PLA ou de l'OBS ou autre filamène que vous avez. OK, on commence par la première option. Support de pourcentage de remplissage. Ça, ça va être, c'est quand même important de ne pas exagérer là-dessus, OK? Ça ne donne rien de faire des supports trop denses. C'est pas bon parce que c'est pas enlevable. Exemple, si je fais d'accord puis que je prépare moi ça, si je regarde une vue sur le dessus comme ça et que je fais découpe ma pièce, voyez-vous là ici mes supports, ça c'est ce qu'on appelle le 30%, la largeur, voyez-vous l'espace de l'un à l'autre ici, cet espace-là, c'est mon 30%. OK? Alors, si je sors de là et que je m'en vais mettre ici 60%, vous allez voir qu'on est pas mal plus dense. Là, vous allez me dire, aïe, mais je vais être pas mal mieux soutenu. Effectivement, tu vas être pas mal mieux soutenu, mais bonne chance quand ça va être le temps de les enlever. Parce que le concept d'un support, il faut bien comprendre que si je le remets ici à 30%, j'ai eu un blanc. OK, alors si je le remets comme ça, quand je vais vouloir enlever un support avec des pinces ou même avec mes doigts, je vais pouvoir en appuyant ici et appuyant là sur les deux extrémités, écraser mon support puis ça va comme le faire casser. Parce que j'ai de l'espace entre les deux pour que ça casse. Le filament, le support ayant juste 0.4 de large, c'est facile de le casser parce que j'ai 30% d'espace entre les deux. Mais si je mets trop collé ensemble parce que je veux que ça soit solide, bonne chance pour les enlever là. Vous allez trouver ça rough là. Donc, le pourcentage ici est quand même important. Ça, c'est pas compliqué à comprendre. C'est notre pourcentage d'un mur à un autre mur. OK. La distance d'infiltration. Ça ici, c'est que c'est admettons, on va le faire. Je vais marquer 5. On va exagérer. J'aime bien ça, exagérer. Alors, si je fais prépare, regardez bien ce qu'il va faire. Il a sorti de 5, voyez-vous, de chaque côté. Même chose ici. Il a sorti de 5. Ça peut être pratique pratique. Dependamment de la pièce. Comme là, dans mon cas, ce n'est pas pratique. Mais, dépendamment de la pièce que vous faites, ça peut être pratique. Ça peut être intéressant de dire, je vais me mettre plus large, ça va être plus facile pour moi d'époigner que des pinces puis d'épasser. OK. C'est à vous de voir, selon la pièce que vous voulez, est-ce que j'ai besoin d'extrapoler, de sortir plus loin que ma pièce. Si je n'ai pas besoin, je mets à zéro, prépare tout print et voyez-vous, je suis flush, flush, flush à ma pièce. Je ne dépasse plus ma pièce. Ça, c'est quand même assez simpliste. Si vous me dites que ça puis ça, vous avez de la mesure à comprendre ça, ça ne va pas bien. Alors, les deux premiers paramètres sont assez bien compris. Couches de base du support. Mais ça, ça peut être intéressant. Si je regarde ici, regardez bien. OK. Ma première couche de support, elle dirait que sur mon plateau, je vais me mettre en couche, ça va être plus facile. Voyez-vous, elle dirait que sur mon plateau, la première couche. Fait que, si vous faites comme ça, ça va très bien fonctionner. Votre support, il va être solide. Par contre, par contre, si vous arrivez avec avec une pièce, exemple, je prends ça, je vais exagérer tout le temps, j'aime ça exagérer. Ça peut arriver que si vous avez des supports qui arrivent à une certaine hauteur, OK, lorsqu'on arrive à cette hauteur-là, puis que la buse, elle s'en vient se promener sur votre support comme ça, voyez-vous, quand la buse arrive et elle vient se promener sur votre support, faites pas ça si votre support, il casse en bas puis il se détache. Tu sais, vous n'avez pas mis une grosse attache en bas là. OK. C'est ça le concept. Alors, si je remets mon morceau, comme ça, placer sur le lit, ça ici, ça, ça. Alors, si je m'envoie ici et que je lui dis que couche de base, même oui, deux couches, quand? Deux couches. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va carrément, voyez-vous, quand on zoome, il va se faire une petite base. Fait que là, il me fait une base pleine qui va être solide, une base qui est vraiment que le filament se touche partout, là. Donc, c'est une base qui est solide. La deuxième couche, même chose. Et là, après ça, il va commencer à monter sa structure. Donc, je suis persuadé que ta base-là, ça décollera pas. Ça se peut quasiment pas que ça décolle. Hé, c'est poigné solide, là. Je vais être impressionné si ça décolle, là. Comprenez? Donc, dans nos supports, se rajouter une ou deux couches de base, c'est peut-être pas un luxe. Toujours une question de est-ce que je peux le permettre d'apprendre à mettre la pièce que je fais? Parce qu'on peut arriver avec certaines pièces, ça peut être un problème de mettre des couches solides. Comme dans mon trou, je ne crois pas que ça va être un problème. Dans mon trou, là, si je regarde, là, oui, oui, c'est pas un problème. Mais, dépendamment de la pièce que je vais faire, ça pourrait être un problème de mettre une couche de base. Mais c'est tout le temps une couche de base par rapport au plateau. C'est vraiment une couche de base de support. Ça ne peut pas interférer dans mon trou. OK. Combiner les supports sur toutes les unes couches. Ça, ça, je ne vous le conseille pas. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça pourrait permettre de sauver du temps sur l'impression, mais vous allez peut-être avoir des problèmes de support. C'est qu'encore là une fois, je pourrais dire à toutes les deux couches, imprime le support. Ça veut dire que lui, il va faire une couche. Alors là, il chialte. Je m'en doutais qu'il allait chialer au même titre que tantôt ça a chialé pour... C'est des paramètres que ça peut vous nuire. Ça dépend de la pièce. Ça dépend de la buse qu'on a. Ça dépend de plein de paramètres. C'est qu'il va faire... Comme tantôt, il va faire une couche. Là, il ne fera pas de support. Vous voyez où? Il a fait sa couche sur l'autre côté ici. Puis il n'est pas venu me faire de support. Puis là, il va venir faire un autre support. Vous voyez où? Il saute une couche. Je trouve ça un petit peu fou de faire ça dans notre cas. Donc, restez toujours à une couche ici. Essayez pas de sauver du temps en voulant sauter une couche ou deux. Encore là, si vous avez une grosse buse, vous poussez beaucoup de plastique, peut-être que ça pourrait être intéressant de sauter une couche. Je ne sais pas vraiment jusqu'à quel point ça peut être le fun, cette option-là. Dans ce que moi, je fais avec l'imprimante que j'ai, je n'ai pas vraiment trouvé d'utilité pour cette fonctionnalité-là. Bon, OK. Ensuite, on continue. Ici, qu'est-ce qu'on va aller en bas tantôt? Ici, on a normal et uniquement depuis la pièce. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que si je fais ça, tout ce qui touche au plateau, il va y avoir un support. Ce qui ne touche pas au plateau, il n'y aura pas de support. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors, mon trou n'a plus de support parce que j'ai dit qu'il faut que ça touche au plateau. Alors, automatiquement, il n'a pas fait de support dans mon trou. C'est cette option-là. Ça le dit uniquement depuis le plateau de construction. Normal, c'est partout. La minute qui va voir un trou et qui est capable de pousser un support, il va le faire. Résolution du pilier. Ça, j'aurais tendance à vous dire si on veut bien comprendre que c'est le pixel. Moi, j'appellerais ça un pixel. C'est niaiseux, mais c'est pour bien vous faire comprendre. C'est la résolution un peu comme un écran. Si on a un jeu qui est pixelisé ou un jeu qui a une belle définition, c'est parce que notre résolution d'écran est parfaite. On a mis une résolution vraiment incroyable. Le film qu'on va écouter ne sera pas pixelisé. Il va être beau. On n'aura pas des gros carrés. Ça va être vraiment une belle résolution. Ça, c'est pareil. Alors, quand on est à 4, si je regarde ici, comme ça, vous allez comprendre. Voyez-vous ici, ça, c'est mes pixels. Voyez-vous les carrés? Ça, c'est mes pixels. OK. En disant ça, ça va permettre une facilité au support de se détacher. Si je mets trop précis, trop de pixelisation dans le fond, le petit carré, s'il va s'enlever, il va peut-être n'envoyer qu'un ou deux. Vous allez avoir une surface d'adhésion plus grande. Donc, peut-être plus de misère à défaire votre support. Alors, ici, c'est correct de jouer avec votre pixelisation dans le fond, avec votre résolution, mais essayez de ne pas trop exagérer parce que, regarde, si je mets un, je vais avoir une belle couche. Voyez-vous, j'ai pratiquement plus de pixelisation. Je suis un pour un. Voyez-vous? Alors, oui, je vais avoir une belle finition, mais ça peut arriver que quand je vais écraser mes supports que j'ai peut-être un petit peu de misère à les enlever. Ce n'est pas impossible. C'est du cas par cas. Il faut vérifier. Il faut faire des tests. Pour ma part, je me mets tout le temps à 2. À 2, ça me donne un bon résultat. 2, 3, ça me donne des bons résultats. Voyez-vous, ce n'est pas assez gros comme résolution pour influencer ma pièce. OK? Alors, mais c'est à vous de voir. OK? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de toutes ces options-là. C'est pour bien les comprendre. OK, alors là, je suis à 45. Si je me mets à 50 degrés, tantôt, vous avez dit que ma pièce était à 50, voyez-vous, je n'ai plus de support. Par contre, j'en ai encore là. J'ai dit à mon logiciel, tout ce qui est 50 degrés, ne mets pas de support parce que mon imprimante est capable de le faire. Elle est capable d'aller à 50 degrés comme ça. Dans mon cas ici, le problème que je vais avoir, c'est qu'ici, je n'ai pas de support. Donc, ça va tomber à terre. Quand je vais arriver pour imprimer, voyez-vous, ça, ça va bien s'imprimer. Mon imprimante est capable de faire ça ici sans problème. Pas bon de support. Mais c'est quand elle va arriver là, voyez-vous, je vais être dans le bas, ça va tomber à terre. Donc, c'est avec ça, ici, c'est ça qui va vous permettre de choisir votre degré, de dire, mais moi, il y a à 49 degrés. C'est niaiseux, mais regardez, je vais avoir des supports ici. Parce que, ça, c'est à 50. J'ai dit 49. Pouf, il y a des supports. Donc, c'est comme ça qu'on peut tricher. Puis ici, voyez-vous, la distance que je n'ai pas de support ici? Bien, si je fais, bien, moi, genre 70, bien, tout ce qui est 70 degrés, il ne le fera pas. Ça fait que, de là, voyez-vous, 70 degrés ici, il ne le fait pas. Mais, ce qui est en haut de 70, il le fait. C'est pour ça que j'ai des supports ici, je n'en ai pas là. Alors, c'est important vraiment de choisir ici un bon degré rapport au support que vous allez faire. je vous dirais que 45 par défaut, c'est quand même bien parce que la plupart des imprimantes sont capables d'imprimer à 45 degrés. Puis, c'est ça, ça va normalement, ça va résoudre pas mal tous vos petits problèmes de support. OK? On continue. Côté support. Fait que là, on a vu le degré, on a vu la résolution. Fait que c'est quand même facile à la date. Quand même, vous me direz que c'est compliqué. Carline, si vous avez bien écouté ce que j'ai dit, vous n'êtes pas supposé avoir de la misère. Distance avec la pièce. OK. Là, on va regarder cette option-là. Ça, c'est assez simple et ça comprend aussi. C'est que, ici, ça devient décalage horizontal de la pièce, depuis la pièce. OK? Donc, 30 mm. Moi, j'ai une buse de 0.4. 30 mm, ça peut aller. j'aurais tendance des fois à dire 2. 2 mm, ça me conviendra qu'on mieux met. Qu'est-ce que ça va faire? Regardez bien. Ici, comme ça. Voyez-vous ici, là, l'espace que j'ai entre les deux, Voyez-vous, Mais c'est ça. Ça, c'est ce qui va me permettre de bien décoller ma pièce. Si je m'envoie ici et que j'ai dit « Hey, 0. » Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'accoter sur ma pièce. L'impression, oui, attend un petit peu, j'ai peut-être fait une erreur. On va retourner voir. Support. OK, c'est parce que ici, j'ai mes couches de séparation. Comme ça. Toc, 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 c'est ça. Normalement, à 0, là, je devrais être assis sur ma pièce. Voyez-vous? Je suis bien à côté sur ma pièce. Regardez. Bien, bien, bien à côté sur ma pièce. Donc, là, ça va être collé en pas pour rire. Vous risquez d'avoir un petit peu de misère à enlever votre pièce. Plus belle finition, par contre, ce n'est pas impossible que vous ayez une plus belle finition sur votre pièce. Mais, personnellement, je vous dirais, ici, mettez facilement 2 à 3. C'est comme une logique. Votre buse à 0,4, la moitié de ma buse, 2 mm, c'est correct. Ça ne sera pas assez pour que le filament coule. Ça va être juste bien pour que ça se décolle bien. Ça ne déformera pas trop ma pièce non plus. Ça peut être intéressant. Voyez-vous? C'est tout le temps une question de choix de ce que l'on veut. OK. Couches de séparation verticales. Ça, c'est des couches. Je pourrais mettre ça à 0 et me mettre une couche. Mais une couche, on s'entend que si votre buse est à 4, ça va être 4. fait que si je dis mais moi, deux couches, au-dessus et en-dessous, bien, ça n'a pas de maudit bon sens. Voyez-vous ici, l'espace que j'ai, là? j'ai deux couches, là. Ça veut dire, j'ai deux fois 4, là. J'ai 8, là. Ça n'a pas de maudit bon sens. Voyez-vous? Ça, ça peut être une option qui peut peut-être varier si je ne me trompe pas en rapport à ça, ici, mais je ne suis pas sûr. Fait que moi, je mets tout le temps ça à 0 et je m'organise pour avoir 20 mm sur le dessus de ma pièce, sur ma pièce, dans le fond, du support à ma pièce. Fait que je sais que partout ici, je vais avoir mon petit vin, là, voyez-vous, là, entre les deux, là, qui ne se touchera pas. Si je regarde, là, ça ne touchera jamais à ma pièce de vin, là. OK? C'est embêtant à voir, là, mais c'est ça. Mais on peut très bien se mettre une couche ici et là qui peut très bien faire encore parce que c'est quand même pas... Mais comme je vous dis, c'est vraiment de laisser erreur. C'est à vous de voir, là. Moi, moi, je n'aime pas ça, là. J'aurais tendance à me mettre à zéro ici, là. Mais c'est à vous de voir. Donc, peut-être inférieur à zéro puis supérieur peut-être un, là. Vous allez le voir quand vous allez faire des supports, là. Vous allez le voir de suite. OK. L'angle. Ça, c'est l'angle qu'on voudrait changer ici. C'est simple que, présentement, si je regarde... Voyez-vous, ici, mon support est à 90, à zéro degré que mes pièces. Si je sors de là et que je m'en vais ici dans le support puis que je lui dis « Mais moi, un angle de 45, bien, je vais cliquer là, dans le fond, 45 degrés. Pouc! Mon support va être à 45. » Voyez-vous? C'est surprenant à quel point que, lorsqu'on change un degré, le support va changer de comportement. Souvent, on peut avoir un meilleur travail, surtout quand on va faire... On va avoir des pièces qui ronde un peu. C'est surprenant que, quand on change le degré, comment on va avoir une adhésion différente. OK? Dans cette pièce-là, je vous dirais que ce n'est pas utile du tout d'aller mettre un degré. OK? Pour ma part, c'est zéro. Ça pourrait être pratique si, exemple, je m'en vais là. Comme ça, je tourne ma pièce. Si je clique dessus, ici, je vais en mettre à 90. Voyez-vous? Si ma pièce est de l'autre sens puis que je fais « Prépare l'impression », vous allez voir que mes supports vont être de l'autre sens. Voyez-vous? C'est là que je pourrais arriver si je n'aime pas ça, au lieu de tourner ma pièce comme je viens de faire, parce que, voyez-vous, ça fait comme des cascades. Au lieu de tourner ma pièce comme je viens de faire, je pourrais très bien arriver et dire ici, dans mes supports, mets-moi donc 90. Et automatiquement, je retombe comme j'étais tantôt. Voyez-vous? Tout en une douette. Fait que c'est un peu ça le formule de gris ici. OK? C'est selon la pièce qu'on a, selon l'angle qu'on a. OK! Ici, c'est là qu'on va avoir une petite fonctionnalité intéressante. Ça va être une question de finition de notre pièce, si on veut. ça a deux intérêts pour ma part. Lorsque je fais, je vais regarder ici sur le rond, ça va être plus facile de comprendre. C'est assez mal comme on. Bon, voyez-vous ici, quand je regarde les impressions qu'il fait, le travail qu'il fait pour venir appuyer ma pièce, je pourrais mettre ce qu'il appelle une couche d'infiltration. Je pourrais mettre, si je mène, mettons, 27, je vais avoir un support qui va être pas mal plus facile à casser, sauf que je risque d'avoir une moins belle finition ici sur ma pièce parce que j'ai trop de distance entre les deux. Voyez-vous comme ça? J'ai trop de distance entre les deux. Ça peut arriver qu'ici, où il n'y a pas ou est-ce que ça ne touchera pas? Comme ça. Pas évident de vous montrer. Ça peut arriver, il y a des sites où je n'ai pas de support. Peut-être que ça peut me nuire. Mais si, par contre, je m'en viens ici et je lui dis « Mets-moi donc une ou deux couches de support dense avec un pourcentage de 70 voire même 80 %, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me rajouter comme une petite couche de finition sur mon support. Voyez-vous ici? Regardez. Il me rajoute une petite couche pour s'assurer que ma pièce vienne s'assir dessus. Alors, ma pièce va tout le temps s'assir sur cette couche-là. Si je regarde, j'ai demandé deux couches. Regardez bien. On va le monter. Regardez bien ici. J'ai une, deux couches. Ça me garantit que ma pièce va être assise là-dessus. Donc, c'est plus safe. Puis, j'ai tout le temps gardé mes paramètres de distanciation pareils. Alors, ça va faire une plus belle finition, la couche dense. Ça va quand même bien se détacher parce que vous n'avez pas changé la force de votre support ici. Mais vous avez changé par contre le dessus. Donc, plus vite imprimer le support ici puis plus belle finition en haut. Alors, le support dense est intéressant pour ça. Il va vous permettre d'aller chercher une plus belle qualité. Si je mets quatre, ils vont me faire quatre couches autant au-dessus qu'en dessous. Mais vous, je vais avoir quatre couches. Ça commence à être exagéré un petit peu, quatre couches. Je ne vous le cacherai pas. Pour ma part, deux, trois couches, c'est amplement suffisant. C'est à vous de voir. Je pourrais mettre même 60%, 70%. Ça serait amplement suffisant aussi. C'est le pourcentage que je vais appliquer de support. Voyez-vous, ici, j'ai mes distances de trous. Voyez-vous, c'est le pourcentage. Même qu'ici, il n'y en a même pas. Si je mets plus de pourcentage, il va avoir tendance à mettre 90% pour voir une bonne différence. Il va avoir tendance à en mettre plus. Voyez-vous, j'ai plus de support ici. C'est ça. C'est vraiment une question de pourcentage qu'on va mettre, qu'on va appliquer à nos supports. 70%, 80%, c'est quand même très bon. Deux couches quand même pas mauvais aussi. Là, est-ce que ça pourrait avoir une certaine haute fonction? On vient de parler de couches, c'est une plus belle couche de finition. C'est ici. Si vous auriez deux extrudeurs avec du filament PVA, ça pourrait être intéressant. Vous pourriez carrément demander de faire vos supports en PLA et votre couche dense en PVA. Là, on peut se mettre 3-4 couches, c'est pas de problème. On peut même se mettre à 100% si on veut. C'est pas fatiguant. Et là, je fais préparer et là, je vais avoir, voyez-vous, je vais avoir une belle couche de PVA ici qui est un filament qui se dissue à l'eau. Puis ici, je vais avoir mon PVA qui ne coûte à rien, qui n'est pas fatiguant par tout, qui va faire un très bon travail de support. Quand je vais prendre ma pièce, je vais agarrocher dans l'eau. Je vais vous dire une chose, ça va s'enlever et ça ne sera pas trop long ces supports-là. Ça, c'est l'avantage d'avoir un double extrudeur. Donc, c'est une des fonctionnalités pour les supports qui est intéressante quand on a du PVA. Si vous n'avez pas, vous avez un connexuelleur comme moi, ben, bingo, on peut y aller avec deux couches à peu près à 70 %. C'est réglé. Donc, c'est ce qui touche la section support. En espérant que vous avez bien compris comme il faut chaque fonctionnalité, je pense qu'on a vraiment fait le tour de ça. Je vais aborder un dernier paramètre sur les supports pour que vous puissiez peut-être que ça va vous ouvrir d'autres portes. OK. Là, je fais d'accord là-dessus. Alors, si je fais Prepared to Print, je n'ai pas vraiment d'influence sur mes supports présentement. Voyez-vous, je ne peux pas les ajuster beaucoup. Par contre, si je m'en vais ici, avant de faire mon Prepared to Print, je m'en vais là et je pourrais arriver et dire, ben oui, une résolution de support de 2, OK, avec un degré de 45, dans mon cas, c'est parfait. Là, si je fais générer les supports automatiques, bien voyez-vous, il m'est fait tout. Exactement comme l'autre fonctionnalité. Sauf que là, contrairement à l'autre fonctionnalité, je peux arriver et dire, ici, regarde bien, voyez-vous, ici, ma pointe est dans le vide. Ah, ça, c'est une petite erreur. Là, je fais ajouter une nouvelle structure et je vais m'en venir, ici, moi-même, me placer des supports. puis quand on place des supports, là, je ne stressais pas à les mettre aussi bien accordés que les autres. Non, non, mettez-en n'importe you, n'importe comment, c'est pas grave. Regardez, tac, je vais même les coller comme ça, on s'en fout. OK, je ne prends même pas la peine de se séparer. Le logiciel, lui, ce qu'il veut, dans le fond, c'est, il veut savoir où est-ce que je vais mettre des supports. Moi, j'ai dit, tu as le droit de mettre des supports dans cette zone-là. j'ai donné une zone. Je n'ai pas dit que le petit carreau, ça allait être une forme de support. Non, 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 j'ai dit, tu peux imprimer dans cette zone-là des supports. Point final. Parce qu'il aurait pu mettre des ronds au lieu de mettre des carrés, mais il m'a mis des carrés, c'est pour déterminer dans le fond une zone. Alors, quand je fais préparation, voyez-vous, il va quand même continuer de garder, voyez-vous, il a gardé la même structure de support, sauf qu'il l'a élargie un peu, il est venu un petit peu plus loin de ma pièce pour permettre à ma pièce, voyez-vous, de s'assir comme il faut. Et voilà, regarde là, ma pièce est bien assise, je suis persuadé que cette pièce-là va très bien s'imprimer, voyez-vous. Fait que c'est comme ça qu'on peut corriger un bug de support. Puis, on pourrait aussi arriver, comme dans le trou, dire, j'ai pas trop de support là-dedans, ben, tu vas supprimer cette série-là, voyez-vous, puis tu vas me supprimer aussi cette rangée-là, comme ça. Et voilà. Fait, on peut très bien s'amuser à rajouter ou à supprimer des supports. Je pourrais même arriver ici, puis m'ajouter une nouvelle structure, puis venir m'en mettre peut-être une petite rangée-là, si j'ai peur, que ça soit pas assez solide. Fait que je m'en viens là, puis je me rajoute une série de supports comme ça. je l'ai fait vite, je n'ai pas vraiment pris le temps de bien voir si j'avais mis partout. Puis quand je vais faire pré-partout-print, il va me mettre une petite série de supports où est-ce que j'y ai dit d'en mettre, voyez-vous. Comme ça. Fait que c'est aussi simple que ça, les supports. Fait que ceux qui ont de la misère avec vos supports, expliquez-moi pourquoi, parce que moi, regardez comme ça va bien, puis quand j'imprime, c'est impeccable. Mes supports font exactement ce que je leur demande et ils s'en lèvent vraiment bien. Alors, quand on a bien compris ces options de support-là et cette option de support-ici, on peut faire, je ne vous dirais pas des miracles, mais pas loin. Alors, amusez-vous avec ça, c'est simpliste. Puis encore ici, on a l'option de dire uniquement sur le plateau. Ça, c'est lorsque je voudrais arriver et générer des supports automatiques. Au lieu de les placer un par un, je dis, génère-moi-là et je m'amuserai à modifier après. Donc, je pourrais dire juste sur le plateau ou à partir de partout. Et voilà. Comme j'aurais très bien pu faire dire, je vais les mettre moi-même à ma guise ou ce que je veux les avoir. Voyez-vous. C'est ça. Donc, vous pouvez modifier la pixelisation de ne parler. On pourrait importer, exporter des supports. Pas vraiment intéressant, mais vous pourriez, dépendamment de la pièce que vous faites, vous pourriez sauvegarder votre structure de support pour éventuellement une autre pièce. Puis encore là, je ne vois pas l'intérêt, mais vous avez l'option de la faire. Alors, c'est ce qu'on a à voir pour les supports. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Donc, on va arrêter pour l'option support. On va continuer pour température, refroidissement. On devrait être bon d'aller jusqu'à G-Code d'après moi, aujourd'hui. On va regarder ça. Je vais regarder comment je suis rendu dehors de vidéo. Alors, on continue. OK, on continue. On a encore un petit peu de temps. OK, alors, on a fini le support. On s'en va à température. Température. Ceux qui ont beaucoup de misère à faire coller leur première couche, ils vont bien ajuster le hauteur. La première couche, avoir une belle hauteur. Mais Colin, ça ne veut pas coller. C'est compliqué. Comment ça se fait? J'ai un ami qui a une imprimante, un ami qui reste pas loin de chez nous. Il avait beaucoup de misère à faire coller ses pièces. Il va sûrement se reconnaître. J'ai expliqué. Je lui ai dit, oui, mais c'est quoi tes températures de plateau? J'ai tout expliqué ça. À un moment donné, il a changé ses températures et il ne manque plus aucune première couche. C'est terminé. Autant il avait de la misère avec ses premières couches. Aujourd'hui, ses premières couches sont parfaites. Ça ne décolle pas. Ça roappe. Ça roappe. Même pas. aucun wrapping. Rien. Tout est beau. Alors, le truc, c'est quoi? C'est qu'on a ici l'extrudeur. Le premier extrudeur, c'est dans le fond, c'est notre buse. Alors, je pourrais très bien ça marquer buse. Aucun problème. Et ici, c'est mon plateau. C'est mon bed. Je pourrais marquer plateau. OK? Je pourrais marquer bed ou ce que je veux. Pas important. Qu'est-ce que moi, je fais? Ça, c'est à force de faire des tests, des SRA. Je me suis aperçu que souvent, ma première couche, parce que moi, là, mon PLA, présentement, que j'ai sur mon imprimante, à 200, il fait vraiment une belle impression. Je n'ai pas de cheveux dents. Tout est parfait. Mais par contre, pour ma première couche, je me suis rendu compte que quand je le mettais à 205, voire même 208 ou même 210, qui n'est pas exagéré, là. Ce n'est pas exagéré, 210. 10 degrés de plus, ce n'est pas à la fin du monde, pas en tout. On ne partira pas en fou, là. 10 degrés de plus, ce n'est pas exorbitant. Le filament, qu'est-ce qui va se produire, c'est qu'il va venir un petit peu plus liquide que sa température normale, 200. Donc, en étant plus liquide, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se produire? C'est qu'il va s'assir sur le plateau et qu'il va vraiment bien adhérer au plateau parce qu'il va être encore pas mal plus chaud, et il va vraiment mieux coller. Alors donc, la première couche, j'ai tendance à la mettre à 210. Ensuite, je vais m'ajouter à la deuxième couche, je vais le mettre à 208 et la troisième couche, je vais le mettre à 205, voyez-vous, jusqu'à, je pourrais même dire que rendu à la quatrième couche, mets-moi ça à 200. Bingo, parfait. Ça, c'est à vous à monter votre propre profil, à savoir qu'est-ce que vous aimeriez faire. Mais moi, pour ma part, une température qui est plus haute, je vous dirais que 210, c'est assez rare que je monte là pour du 200. Mais quand je suis à 205, je vais à 210, c'est officiel. Fait que peut-être plus 208, 205, 203. Fait que la première couche, je la mettrais à 208, la deuxième couche, puis ma troisième couche, ça serait à 200. Voyez-vous, c'est une question de logique. Fait que c'est sûr que la première couche à 208, ça va vraiment bien coller. Vous allez être surpris du résultat. OK? Alors, ça, c'est aussi simple que ça. Ici, c'est notre tête de chauffe, puis l'autre, c'est notre lit. C'est aussi simple à comprendre. On a l'extrudeuse, lit chauffant. Ça, ça serait, ça aurait différentes têtes. On pourrait, admettons, vous dites, pour ne pas dire n'importe quoi, si vous avez deux extrudeurs, vous dites, bon, ma première tête, je voudrais qu'elle chauffe parce que j'ai du PLA de telle couleur, cette PLA-là de telle couleur, à 205, il va bien. Mais votre deuxième buse, votre deuxième extrudeur, vous dites, ah, ma deuxième buse, mon PLA, c'est une autre marque, puis lui, à 200, il va mieux. Bien, vous pourriez mettre ici une autre température. Là, on parle du lit chauffant-extrudeuse. OK. Vous voyez où? Là, je tente lit chauffant pour lui et extrudeuse pour lui. Donc, notre buse et notre lit. c'est les mêmes panneaux, c'est rien que ça qui change. Ici, bien, ça dit, attendre que la température se stabilise avant de commencer l'impression. Si je le décoche, puis vous portez votre print, il ne montera pas à sa température. Autrement dit, il va monter à 208, mais si, admettons, il va à 210, puis il redescend à 206, puis il remonte à 208, là, il va partir imprimer si ça est coché. Mais s'il n'est pas coché, quand il va pogner 208, il va partir le print, mais là, il peut monter à 210, 212, puis il peut redescendre à 207, bien, c'est ça. Ça, ça fait même dire quand tu vas avoir un beau 208, bien, pardon à printé. C'est ce qu'il va faire. OK, ça, c'est bien compris. Cette petite section-là, c'est pas compliqué. Plateau, plateau, je vous dirais, même maudite patente. Pour du PLA, je vais avoir tendance à chauffer à 60 degrés mon plateau, mais pas la première couche. Moi, là, ma première couche, là, elle va être à 70 pour du PLA. Vous allez me dire, tu trouves pas que c'est chaud? Et que oui. 70 pour du PLA, la première couche, c'est chaud. Mais vous avez pas idée comment ça colle bien. J'ai jamais, jamais eu une pièce qui s'est décollée avec ça. Jamais. Fait que, ceux qui ont de la misère à faire coller une pièce, je vous le dis, là, 70, là, c'est magique. C'est un chiffre magique. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je m'ajoute un autre point. Je dis que, à la deuxième couche, tu vas te baisser à 65 et qu'à la troisième couche, tu vas te baisser à 60. Même que, j'aurais peut-être tendance à pas trop baisser les deux premières couches pour éviter... Malgré qu'il n'y a pas un gros choc thermique avec les premières couches, c'est pas énorme. Mais vous pourriez très bien dire que celle-là ici m'est étouée à la quatrième couche puis l'autre m'est étouée à la sixième couche, 60 degrés. Donc, ça va faire des différences de température pas trop variables qui sont pas trop différentes puis c'est plus facile. Ça va vraiment bien descendre puis à votre sixième couche, vous allez avoir votre 60 degrés qui est la température pour ma part de mon plateau de prédilection pour du PLA. Si vous, c'est 50, mettez-vous à 50. Mais 50 pour du PLA, ça commence à être bas un petit peu. Surprenez-vous pas si vous avez des pièces qui décollent parce que vous êtes pas très haut. Mais ça, c'est bien libre à vous. C'est vous autres qui gérez vos impressions puis votre imprimante. Mais comme je vous dis, de monter de 10 degrés de plus, c'est surprenant à quel point ça peut être bien. Vous pouvez vous rajouter ici, vous pouvez dire, je sais pas, moi, mettons, je me rajoute un point deuxième couche, je pourrais y aller moins choquer un peu. Mets-moi à 68. Voyez-vous? Je peux le faire descendre plus tranquillement un peu si je veux. Puis ici, ma cinquième couche, mets-moi à 63, 62. 62. Et voilà. Ça fait que ça fait une descente plus graduelle, le choc thermique est moins là puis il y a moins de danger que la pièce décolle. Ça fait que ça là, jamais, jamais, au grand jamais, j'ai une pièce qui s'est décollée que ça. Je vous le dis, moi, c'est assez fou que je vais partir à un print, l'imprimante n'est même pas partie, puis j'ai sacré mon camp, je me suis tendiné dans ma chambre, je suis allé faire de l'ordinateur ou j'ai même parti dehors prendre une marche. Je n'ai même pas regardé sur ma première couche, j'étais bien collé, je m'en sac. Je m'en sac, je ne m'en occupe plus. Avec ça là, ça va bien. C'est génial. Ça, c'est mes paramètres, c'est mes goûts personnels à mouir. Faites-en ce que vous voulez. Simplify vous permet de configurer à votre goût. C'est pour ça que, moi, ce que je vous fais aujourd'hui, je vous montre comment ça marche, puis je vous donne mes petits trucs à mouir. Bien, n'hésitez pas à vous de ne pas les prendre. OK, ça, c'est l'onglet température. On va aller dans l'onglet refroidissement. Bien, refroidissement, un petit peu pas mal, la même maudite affaire que ce que je viens de dire là. Qu'est-ce que ça va faire? Ça, ça va activer votre petit fan qui est votre ventilateur de côté, le petit ventilateur turbine qui, lui, va refroidir le PLA qui va sortir de votre buse. C'est bien important qu'il refroidisse le PLA et non pas la buse. Alors, ici, moi, qu'est-ce que je fais? La première couche, c'est sûr qu'il ne virera pas le fan. Ça, c'est officiel. On ne fait jamais virer un fan la première couche. On veut que nos températures de buse et de plateau soient parfaites. Ça fait que si on fait virer notre fan, bien, ça me donne quoi d'aller monter mon PLA à 208 si je m'en vais la refroidir? Ça ne me donne absolument rien. Alors, j'ai besoin que mon PLA qui va couler sur mon plateau la première couche soit liquide. OK? Pas liquide pour qu'il coule puis qu'il tombe au tambour de l'imprimante mais juste assez liquide pour qu'il tombe sur le plateau puis qu'il s'écrase bien puis qu'il reste écrasé puis qu'il vraiment qu'il colle bien. Alors, à zéro, première couche, parfait. Deuxième couche, je vous dirais 30 degrés. 30 %. C'est 30 % de vitesse qu'on va demander. Si votre fan à zéro, il ne vire pas puis à 100 % il est au bout, bien, à 30 %, il va virer tranquillement. Il ne va faire rien qu'un beau petit flux d'air sur votre pièce pour que le filament se refroidisse un peu. Ensuite, je vais ajouter une troisième option qui va être, je vous dirais, 30, on pourrait mettre 60, carrément. OK. Et la quatrième option, à la quatrième couche, ça c'est vos couches, n'oubliez pas. À la quatrième couche, on pourrait dire 80, OK. et à la cinquième couche, on pourrait dire 100 %. Donc, voyez-vous, le choc thermique n'est pas encore là. On a vraiment... Rendu à cinq couches, ta pièce est quand même assez épaisse, ça. OK. C'est quand même pas mauvais, mais vous pouvez essayer de les changer. Ça, vous laisse ça de même. Mais ici, vous pouvez dire première couche, toujours zéro. Deuxième couche, je pourrais peut-être dire troisième couche. On peut changer ça. Ici, ça va être la cinquième couche. Ici, ça va être la huitième couche. Puis ici, ça va être la dixième couche. Et voilà. Oui, je me suis trompé. Je me suis trompé, excusez. Alors, troisième couche, c'est ça. On va mettre 30 degrés. Ici, ça, ça va être la quatrième couche. Celle-là, ça va être la cinquième couche. Désolé, j'ai fait une erreur. Mais voyons, je suis en train d'en faire les mêmes conneries. Trois, ici, on a dit la sixième couche. Et ça, 0,30, 0,60, Celle-là ici, on va dire la huit et la dernière qui est la cent, on va dire dix. C'est parce qu'il met mes couches en ordre de grandeur. C'est pour ça que ça me mélange. Quand je clique, il me change de bord. 0,30, 60, 80, 100, 1, 3, 6, 8, 10. C'est à vous de gérer ça. Mais présentement, ce que je vous montre, c'est parfait. Pour ma part, c'est des très bons profils de refroidissement pour une pièce. Ma première couche, je ne suis pas trop agressée. Ma deuxième non plus. Même si la deuxième couche, le ventilateur ne vire pas, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas fatiguant par tout. La troisième couche, c'est correct qu'il vire à 30%, 60% aussi et autres. Alors, ça, c'est ce qui termine pour le ventilateur. Ici, c'est quoi? Ça, c'est que si vous avez un ventilateur, comment je pourrais dire, un ventilateur qui ne vaut pas cher la livre, un scrap, une cochonnerie, que quand on dit vire à 30%, il ne décollera même pas. Mais ce ventilateur-là, il est tellement de la scrap qu'à zéro, il ne vire pas, à 30, 60%, il voit l'heure de décoller, mais à 100%, il va virer au bout. Bien, c'est ça. Cette option-là vient d'annuler tout ça. C'est que quand le système va décoller, il va mettre le ventilateur à pleine puissance à partir d'un ralenti. Ça veut dire qu'à 30%, il va virer à 100%. C'est ça que ça veut dire, cette option-là. Tout simplement. Moi, je ne le coche jamais parce que je veux avoir ça. Ici, c'est des forçages de ventilation qu'on pourrait mettre. Ça, ça peut être correct de le mettre. C'est bien libre à vous encore là. Ça va ajuster la vitesse de votre ventilateur si vous avez une couche d'impression qui va être en bas de 45 secondes. OK? Il va peut-être baisser votre vitesse où il va l'augmenter à 100%. Si vous avez une couche qui est en bas de 45 secondes, il va mettre votre ventilateur à 100% pour s'assurer que le PLA ou autre va bien sécher rapidement parce que en bas de 45 secondes, si vous avez une vitesse d'impression, votre bulle va faire cling, 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 si elle va trop vite, le PLA n'a peut-être pas le temps de s'en fraisir si je suis à 30%. Alors, ça, excusez, ça, bien, je vais sortir de là, j'ai fait une petite erreur, OK. Ça, bien, ça va comme obliger le ventilateur à se mettre à 100% ou à 90% sur une couche qui est en bas de 45 secondes. Bien libre à vous de jouer avec ça. Quand même, je vous dirais, ah, mais ça, mais ça, ça va dépendre de votre imprimante, de votre ventilateur, de la pièce qu'on imprime, on va s'entendre que si, que si j'imprime ça, des 45 secondes, là-dedans, oubliez ça, il n'y en a pas un maudit, là, OK? Fait que quand même que, voyons, à cause que je fais, voilà, quand même que je cocherai cette option-là, il n'en tiendra pas compte. Le logiciel n'en tiendra pas compte, il pognera jamais son fameux 45 secondes. Donc, on oublie ça. c'est vraiment à vous de voir selon votre pièce, votre imprimante, votre ventilateur. Ici, vous pouvez le se cocher, ce n'est pas un luxe. Ici, c'est forcer la vitesse du pontage. C'est que, quand vous allez faire, plus tard, on va en parler du pontage ici, excusez, ici, la zone de pontage, on va en parler plus tard, dans le prochain vidéo, parce que je n'aurai pas le temps. ça va obliger le ventilateur à se mettre à 100% ou à 60% dépendamment de votre ventilateur. Exemple, si vous avez, là, vous avez modifié votre imprimante, vous avez mis un maudit gros ventilateur de fou, vous en avez mis deux, puis quand ces ventilateurs-là virent au bout, le filament, il revole à l'autre bout du salon, c'est peut-être là que ce serait le fun de marquer 60 ou 80%. Alors, quand il va ponter, il va mettre le ventilateur à cette vitesse-là, tout simplement. C'est pour les pontages. Alors, c'est ce qui détermine cette option-là. Pour ma part, j'ai tendance à le cocher et de le laisser à 100%, parce que mon ventilateur, lorsqu'il est à 100%, il refroidit très bien mon filament, puis quand je fais du pontage, je vais être sûr que le filament se refroidit quand il s'en va d'un point à un autre point. Les pontages, comme vous le dites, on va en parler, puis je vais vous montrer les exemples, pour bien les comprendre. Alors, c'est ce qui termine, le côté refroidissement, température, refroidissement et autres. G-Code, on va en parler prochain coup. Script, je vais vous donner mon script de début et de fin. On va même regarder des exemples. Qu'est-ce qui ferait que notre script, en le modifiant, pourrait apporter sur notre pièce? Les vitesses, on va en parler aussi. Autres et avancées. D'après moi, les prochaines vidéos, on forme le dossier. Alors, ça va être surmettre un tutoriel en quatre vidéos, trois, ça va être trop court. Alors, j'arrête ça pour aujourd'hui. C'est amplement suffisant. Prochaine vidéo, on va voir G-Code, script, vitesse, autre et avancée. Puis, ça va vraiment, d'après moi, conclure et mettre un fin à tous ces tutoriels-là pour Simplify 3D. Comme je vous expliquais dans les autres vidéos, vous n'êtes pas obligés d'écouter la vidéo complète. Vous pouvez très bien déplacer le curseur dans YouTube pour aller chercher exactement l'onglet qui vous intéresse. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'un tutoriel comme ça, admettons que vous arrivez au bout d'un mois, deux mois, puis vous ne vous rappelez plus qu'est-ce qu'il me dit quand il me parlait de support pour telle option? J'ai un blanc. Mais vous décollez le petit vidéo tutoriel, vous déplacez votre curseur dans la section support et vous allez être capable de réécouter puis de savoir exactement c'était quoi la petite option d'être là qu'on a oublié. C'est ça qui est le fun d'un tutoriel. Ça nous fait une base de référence pour plus tard. Alors, c'est terminé pour cette vidéo-là. Un gros merci de l'avoir regardée en espérant que ça convient, que vous aimez ça et que ça répond à beaucoup de vos questions. S'il y a des paramètres qu'on a vus là-dedans mais que je n'ai pas pu répondre ou que je n'ai pas répondu ou que vous avez des questions, écrivez-moi-les dans le commentaire de la vidéo. Ça va me faire plaisir de vous répondre. La minute que je vais voir que vous avez écrit, je vais vous répondre et je vais essayer de vous donner des solutions ou tout autre choix que vous allez me dire. Merci beaucoup pour cette vidéo, pour avoir regardé ma vidéo. Merci beaucoup de vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ensuite, laissez un petit like, un petit pouce en l'air. Ça fait du bien d'avoir un petit pouce. Avoir des commentaires, c'est le fun aussi. Ça fait un petit velours. C'est plaisant quand on lit et que le monde nous écrive. Ça fait une interaction qui est vraiment le fun. On ne se sent pas tout seul dans notre maison à faire des vidéos, à parler à un micro et avoir de l'air innocent. Quand quelqu'un nous écrit, c'est le fun. Il m'a écrit et il se questionne. Il me pose des questions. C'est le fun. Un petit pouce en l'air. Commentez la vidéo si vous avez besoin. Bientôt, la prochaine vidéo, dans quelques jours, d'après moi, peut-être demain, si tout va bien, la prochaine vidéo pour terminer ce tutoriel-là. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bonne journée. Bonne soirée. Bonne fin de soirée. Et à la prochaine.